Parce que beaucoup d'hommes travaillent toute leur vie pour espérer vivre le confort. J'avoue un homme, il travaille toute sa vie pour espérer arriver à la retraite à 60 ans et vivre sa best life. Sauf que le jour de sa retraite, le lendemain, il meurt. Bonsoir mon gars, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi, ça va super. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dire quel est le pire ennemi de l'homme alpha. Quel est l'ennemi numéro 1, l'ennemi que tu dois combattre, l'ennemi que toute ta vie, il sera toujours là pour s'opposer à toi. Et si tu n'es pas assez vigilant, tu tomberas très vite dans ce piège. Alors, si tu viens de me découvrir et si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici on parle de tout ce qui a trait à la vérité d'un homme. Tout ce qui peut te rendre viril, c'est-à-dire un homme alpha. Comme un homme alpha. Bref. Donc, tu serais venu de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et bien sûr, tu me lâches un like pour le référencement de la chaîne. Et ton commentaire me fera plaisir. Suisseux. Let's go. Les gars, sachez que lorsque vous décidez de vous engager, de prendre la route pour le long voyage de la virilité, vous rencontrerez des obstacles. Ça ne sera pas facile. Vous aurez constamment envie d'abandonner parce que vous ne verrez pas le bout du tunnel. Le devant sera tout simplement noir. Vous devriez avancer à l'aveugle. Si ce n'est avec une bougie. Alors, soyez-en sûrs qu'au bout d'un moment, vous ferez face à votre pire ennemi. Et si vous n'êtes pas assez fort, assez malheur, assez rusé pour le traverser, le contourner, l'évanouir parce qu'il ne peut jamais mourir. Frérot, tu vas te retrouver à la casse de départ malgré tous tes efforts. Cette vidéo te permet de prendre conscience de qui est ton ennemi et de l'éviter. Tu vois un peu. Alors, qui est réellement l'ennemi numéro un de l'homme virilité, de l'homme alpha? Frérot, c'est le confort. Ouais, le confort dont tout le monde aspire. Le confort dont tout le monde veut aujourd'hui. Les gars, si tu veux arrêter d'évoluer, reste dans ta zone de confort. Je vous assure, voilà le truc qui tue l'esprit viril d'un homme. La zone de confort. Et quand je dis ça, beaucoup de gens pensent. Et quand je dis comme ça, vous allez penser que ça y est qu'il y a envie de sortir de la zone de confort. Alors, je vais m'amuser plus longtemps. Je vais sortir plus, m'amuser avec des amis et tout. Écoutez, les gars, pour moi, sincèrement, c'est le 1 centième de sortie de sa zone de confort. Moi, je vais te dire ce qui est plus important à mes yeux quand je parle de sortie de sa zone de confort. Frérot, le confort te rend ennuyeux et non productif. Tu dois d'abord savoir ça. En fait, moi, je pense sincèrement que nous avons besoin des problèmes pour vivre. Nous avons besoin de la souffrance pour évoluer. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont peur des problèmes et fuient la souffrance. En fait, ils craignent même la souffrance. C'est étrange. Mais je vais vous dire, les gars, tu sais, si un homme veut évoluer, quand un homme veut évoluer, il doit savoir que ses problèmes doivent évoluer. En fait, il doit faire évoluer ses problèmes. Parce que moi, je te l'ai dit, mon gars, pour moi, être dans la zone de confort, c'est rester longtemps avec les mêmes problèmes. Si tu restes longtemps avec les mêmes problèmes, ça veut dire que tu n'avances pas. Ça veut dire que tu n'évolues pas. Mon gars, tes problèmes doivent changer. C'est lorsque tes problèmes changent, que tu sais que tu évolues. Alors, il faut savoir forcer vos problèmes. Il y a les gars qui vont rester, ils ont les mêmes problèmes pendant 20 ans, pendant 15 ans. Mais mon gars, si c'est le cas pour toi, sache que tu tournes en rond. Tu as dans une zone de confort bouclée dont il te faut vraiment tout en échappé, mon gars. C'est grave. Écoutez un peu. Je vous donne un exemple simple. Supposons que tu es un garçon et tu as décidé de quitter la maison pour prendre une chambre parce que tu voudrais avoir un peu ton indépendance, tu voudrais être seul et tout. Et tu as pris ta chambre. Bien sûr, quand tu as pris ta chambre, tu as résolu le problème de l'intimité parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus en maison familiale, donc tu es seul. Tu peux faire ce que tu veux. Tu as le libre arbitre du contrôle de ta vie. Ça, tu as résolu un problème. Mais sauf qu'en prenant la chambre, ça a non seulement résolu ce problème-là, mais ça t'a créé d'autres. Parce que maintenant, tu devrais peut-être cuisiner seul. Tu devras tout faire seul. Tu devras rentrer et subir la solitude. En fait, tu seras seul. Tu devras meubler ta maison. Ça fait des frais supplémentaires. Tu devras en prendre soin. Tu devras, tu devras, tu devras. Voilà déjà des problèmes que cela t'a ajoutés. Mais ces problèmes-là, tu les acceptes. Tu peux gérer les problèmes. À un certain niveau de ta vie, tu te rends compte que, bah, tu en as marre de la chambre. En fait, tu as découvert les limites de la chambre. Du coup, la chambre devient un problème pour toi. Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre ? Il te faut quitter la chambre pour prendre un espace plus grand. Peut-être un studio. Et tu vas prendre le studio pour essayer de résoudre ton problème de la chambre. Parce que la chambre, tu te sens à l'étroit. Tu as besoin de plus d'espace. Tu as besoin d'un confort plus agréable. Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends un studio. Le studio, quand il arrive, il résout le problème de la chambre. Sauf qu'en résolvant le problème de la chambre, il apporte les problèmes du studio. A savoir, le loyer plus coûteux, tu devras peut-être ajouter des meubles. Parce qu'il y a plus de pièces qui sont ajoutées. Prendre soin de la maison. La propriété de la maison deviendra une corvée plus grande. Parce que, bien sûr, il y a plus de pièces. Et tu vois qu'il y a plein de problèmes du studio qui vont devoir s'ajouter. Bien sûr, ça résolvait le problème de la chambre. Mais le studio est venu à ses problèmes. Tu es dans ton studio, tu assumes les problèmes, tu es à l'aise. Jusqu'au moment où le studio montre ses limites. Et tu veux maintenant prendre un appartement. Peut-être parce que tu vis avec une femme et vous avez un enfant. Tu veux prendre un appartement. Ainsi de suite. Tu vois qu'à chaque étape de ta vie, tu as résolu un problème à t'en créant de nouveau. C'est comme ça que la vie doit passer. Alors si toi, à un moment donné de ta vie, tu restes à un niveau. Avec les mêmes problèmes durant un certain temps. Frérot, sache que tu es dans la zone de confort. Et qu'il te faut sortir très vite. Et pour sortir de là, je ne te demande pas d'ajouter des problèmes. Tu dois résoudre ceci. C'est comme ça que tes problèmes vont s'ajouter. Parce que malheureusement, il y a des gars qui sont incapables de résoudre des problèmes mineurs. Mais qu'ils font que s'ajouter des problèmes parce qu'ils pensent sortir de la zone de confort. Alors qu'ils vont s'enfermer encore plus profondément. Frérot, le seul conseil que je peux te donner pour t'ajouter de nouveaux problèmes, c'est de résoudre les anciens. Tu verras qu'en résolvant les anciens problèmes, les nouveaux viendront seuls. En fait, les solutions là-même des anciens problèmes deviendront les problèmes des nouvelles solutions. Aussi simple que ça. Mais le problème, c'est que beaucoup d'hommes ont peur de la souffrance. Parce que les problèmes, ça fait souffrir. Ça fait stresser. Ça fait réfléchir. Alors oui, je ne vais pas t'envoyer de prendre, de te faire avoir des problèmes qui sont au-dessus de ton mental. Non, tu dois être réaliste, tu es déjà un gars viril, tu dois pouvoir connaître ce que tu peux gérer. Tu ne peux pas par exemple quitter une chambre pour aller prendre une villa que tu sais que tu ne peux même pas payer la fin du mois. C'est absurde. Et bien sûr, chaque problème vient avec sa dose de souffrance. Mais cette souffrance là, on en a besoin pour évoluer. Je vous assure, tous ceux qui ont peur de souffrir resteront des omelettes. Tous ceux qui ont peur de souffrir n'évolueront jamais. Je vais vous donner un exemple parfait que j'ai vécu à cela quelques jours. Vous savez que j'adore faire, je suis un pratiquant de muscu et j'adore aller à la salle. Il y a quelques mois de ça, je voulais franchir le cap de 100 kilos de lupé couché. Alors, j'ai mis 100 kilos sur une barre. Mais j'ai soufflé, j'arrivais à peine à faire 3. Je vous assure, pour pousser 3 reps, je tremblais jusqu'à... ça n'allait pas. Mais il y a une semaine de cela, avec un travail acharné et de la patience, j'ai re-soulevé la même barre de 100 kilos. Je tremblais toujours de la même façon. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour faire 3 reps. C'était pour faire 8 reps, les gars. J'ai réussi à faire 8 reps avec la même souffrance que j'ai enduré quand je voulais faire les 3 reps. Et je suis sûr que quand j'essaierai encore de faire 10 reps, je souffrirai. Et quand je vais augmenter peut-être la charge à 120, je vais toujours trembler pour faire 3 reps. Mais je vais arriver à faire 8 toujours en tremblant. Vous voyez que la souffrance, elle n'a pas changé. La souffrance est toujours là. Mais j'ai progressé. Les gars, c'est dans la souffrance qu'on progresse. C'est quand tu souffres que tu sais que tu n'es pas dans ta zone de confort. Alors franchement, les gars, autorisez-vous à souffrir. Autorisez-vous d'acquérir des nouveaux problèmes. Ce n'est que ça qui va permettre que vous restez concentrés et que vous puissiez avancer dans vos vies respectives. L'homme qui veut évoluer est obligé de s'ajouter des problèmes. Alors dans la vie, les gars, cherchez vos problèmes. Cherchez les problèmes qui vont vous faire évoluer. Et la meilleure façon de le faire, c'est de résoudre les précédents. Vous verrez, vous ne serez jamais dans la zone de confort. Moi, je ne te parle pas de sortir en boîte avec tes amis, de draguer plus de meufs. Ça, vraiment, c'est le 1 centième de la zone de confort, mon gars. Moi, je te parle de viser en profondeur, en profondeur. Tu dois tuer le mal à la racine. Et la racine, là, c'est de toujours chercher à évoluer. Toujours chercher à maintenir ta souffrance, mais à des niveaux différents. Tu vois un peu. Comme dans l'exemple où j'étais pris pour la salle de sport. Tu vois que je souffrais de la même façon, mais les charges étaient différentes. Les charges étaient progressives. Alors, sache que c'est la même chose dans la vie. Tu dois appliquer la surcharge progressive. Quand tu évolues, tu dois te surcharger pour continuer d'évoluer. C'est ça, en fait. Tout ça pour vous dire que le confort n'existe pas. Ce n'est qu'un idéal. C'est une utopie. Parce que beaucoup d'hommes travaillent toute leur vie pour espérer vivre le confort. Tu vois un homme, il travaille toute sa vie pour espérer arriver à la retraite à 60 ans et vivre sa best life. Sauf que le jour de sa retraite, le lendemain, il meurt. Il ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Ou bien quand il finit la retraite, c'est où il voit. En fait, il a gâché sa vie. Il souffrait tellement. Les gars, le confort n'existe pas. Ok ? Vous devez accepter l'inconformité. Vous devez accepter d'être toujours dérangé. Vous allez voir que dans ces problèmes-là, vous serez confortable. Vous serez à l'aise à l'idée de pouvoir vous-même choisir vos problèmes. Je vous assure, c'est un luxe que seuls les hommes virils peuvent se permettre. Choisir ses problèmes. Sachez que notre ennemi numéro un, c'est la zone de confort. Et pour battre cet ennemi, il faut se créer des problèmes. Et il faut accepter la souffrance. En fait, il faut adorer la souffrance. Car ce n'est que ça qui peut nous faire progresser. C'est tout. Cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Surtout, si tu as aimé, tu me lâches un pouce bleu. Tu t'abonnes. Tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et bien sûr, tu me lâches ton commentaire. Et si tu es déjà un ancien abonné, vérifie ta cloche de notification. C'est toujours activé. C'est ça. Sous-titrage ST' 501